Une édition spéciale de LOL a été commandée par Amazon pour Halloween. Ce 20 juin sur Instagram, le journaliste Clément Garin a révélé les noms des célébrités qui participeront à ce programme. LOL, qui rient, sort a beaucoup fait parler cette année. La raison ? L'humoriste Blanche Gardin a révélé avoir refusé de participer au programme présenté par Philippe Lachaud. Il se trouve aussi que je serais gêné aux entournures, pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul, d'être payé 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros. Oui, ça me gêne de toucher, pour 8 heures de travail, cette somme affolante, c'était-elle justifiée sur Facebook ? Une sortie qui a divisé tout le monde, et qui a surtout pris de court les producteurs de LOL, qui rient, sort. Alors que le casting de la prochaine édition était normalement bouclé, comme l'avait révélé Clément Garin, tous les futurs participants craignaient un retour de bâton à la suite de la révélation de Blanche Gardin. Résultat, deux actrices se seraient désolidarisées du projet et il se murmurait même que l'avenir de l'émission était menacé. Que des anciens participants pour l'édition Halloween finalement, une quatrième saison de LOL, qui rient, sort a été confirmée. Et le programme va même connaître une déclinaison puisqu'une édition spéciale Halloween, baptisée LOL, qui crie, sort, va être lancée. Au menu, interdiction de rire, mais aussi de crier. Ce mardi 20 juin, Clément Garin a révélé sur son compte Instagram le nom des participants de ce rendez-vous qui s'annonce terrifiant. Et il ne devrait y avoir que des anciens participants. A l'heure actuelle, j'ignore si cette liste est exhaustive ou non, a précisé Clément Garin. Le journaliste a ajouté que McFly et Carlito ont donné leur feu vert à LOL. En revanche, il ignore s'il s'agit de la saison Halloween ou de la saison inédite. Réponse prochainement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501